Monsieur Hino, qu'est-ce que vous pensez de ce début du Tour de France avec notamment Bradley Wiggins qui a l'air en forme avec son équipe ? On ne peut pas dire le contraire. Je pense qu'ils se sont bien préparés. Ils nous ont déjà montré aux Dauphiné que ça allait marcher. Et ils confirment vraiment tout ce qu'ils ont fait aux Dauphiné. Ils sont au-dessus du lot. Les Français cette année ont l'air en forme aussi ? Sur ce Tour de France, oui. Ils ont commencé à tirer un peu leur épingle de jeu avec 4 victoires. C'est pas mal. Deux anciens et deux jeunes. Maintenant, il reste ceux de milieu. Ce ne serait pas mal qu'il y en ait ceux qui ont 26-27 ans de gagner. Vous, vous avez gagné 5 Tours de France. Qu'est-ce que vous pensez du cyclisme français aujourd'hui ? On est un petit peu dans un moment difficile. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que demain, avec les Thibaut Pinot et un certain nombre d'autres coureurs, on a des super champions. Pourquoi pas ? En parlant un peu des Jeux Olympiques, peut-être Laurent Jalabert et le sélectionneur. Qu'est-ce que vous pensez de la sélection qu'il a choisie ? Je n'en sais rien, je n'ai même pas vu. Vous n'avez pas vu ? Non. Et vous croyez que les Français peuvent faire quelque chose ? Les Jeux Olympiques, c'est toujours avec 3 coureurs. Je crois que c'est ça, 3 coureurs par nation. Donc, tout le monde peut gagner. Il suffit d'être bien ce jour-là et d'être dans le bon coup.